Évidemment, là, on a le risque d'être agressé quand on est tout seul. Là, il y a le frigo. Le frigo ? Un grand frigo. Carrément, un frigo, quoi ! C'est pratique, les toilettes sèches ? Oui. Avant, il y avait des toilettes chimiques, mais moi, j'aime pas. Je veux préserver ma nature. Moi, je suis végétarienne. Ah ! Donc, je fais beaucoup de plats végétariens, beaucoup de salades. Après, je fais des lentilles corail, du dalle de lentilles. Enfin, beaucoup de plats végétariens. D'accord, t'aimes bien la cuisine indienne ? Oui. Oui, oui. J'adore les épices. D'ailleurs, ici, j'ai tous mes épices. On dirait une petite maison, une petite chambre. Tout en bois, on se croirait dans un chalet à la montagne. Et les petits rideaux, c'est moi qui les ai faits. Toi-même ? Oui. Tu es un peu couturien, enfin, tu sais bien faire quoi. Oui, oui, j'ai fait les petits rideaux. Salut, Maud. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. C'est quoi ton véhicule ? C'est un Opel Movano. Un Opel Movano. Oui. C'est un diesel ? Oui. Tu l'as acheté quand ? L'année dernière. L'année dernière ? Oui. Ça fait juste un an. Juste un an. Tu l'as payé combien ? 23 000 euros. 23 000 euros. Oui. Ça valait le coup ? Oui. Oui, parce que quand je regarde les autres sur Internet, sur les sites, je ne retrouve pas quelque chose d'aussi bien. Là, il y a le frigo. Le frigo ? Un grand frigo. Carrément un frigo, quoi. Ici, il y a un petit placard. Un petit placard pour mettre tout ce qui est... Génial. Il y a deux bonbonnes. Oui. Pour l'eau propre et l'eau sale. Pour faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle. Au propre et au sale. Voilà. Et l'eau, là, du coup, ça fonctionne, là ? Oui, oui. Tu peux nous montrer ? Là, il y a léger. Ça, tu fais la cuisine dessus, hein ? Oui, oui. Si tu en es. Ici, il y a léger. Incroyable. Donc, l'eau fonctionne. Là, c'est un beau truc, là. Ah, ben oui. Ici, il y a la petite plaque. La petite plaque, oui. Elle est un peu. C'est quoi ton plat préféré que tu cuisines ? Moi, je suis végétarienne. Ah ! Donc, je fais beaucoup de plats végétariens, beaucoup de salades. Après, je fais des lentilles corail, du dalle de lentilles. Enfin, beaucoup de plats végétariens. Ah, d'accord. Tu aimes bien la cuisine indienne ? Oui. Oui, oui. J'adore les épices. D'ailleurs, ici, j'ai tous les épices. Ah, d'accord. Incroyable. Là, il y a un petit placard où on met les serviettes de toilettes, les couvertures, les produits de toilettes, qui va jusqu'au fond de la cabine. Eh, Maud, je suis certain, ça n'a rien à voir, mais je suis certain qu'il fait du yoga. J'en ai fait. Tu en as fait ? J'en fais plus, j'ai plus le temps. Et ici, on a un petit placard. Je peux monter, Maud ? Oui, oui. On a un petit placard où, en fait, on met toute la vaisselle et puis l'épicerie. Incroyable. Eh, il est super bien aménagé. Oui, oui, il est bien aménagé. C'est propre, c'est beau. J'ai été en Normandie, sur les côtes normandes où on ouvre et on est carrément à la mer. Là, il y a un grand lit. Il fait 150 de large jusqu'à 1,80 m de long. C'est incroyable. On peut le mettre de l'autre côté aussi. Ça fait du coup 170. Non, il fait 170 de ce côté-là. Et de long, en fait, on a un système où on peut mettre des planches ici, avec des petites trappes. Oui. Enfin, des petits traquets. Pourquoi faire ? Et comme ça, on peut dormir dans ce sens-là aussi. Il est plus grand pour des grandes personnes. Il est incroyable. Il est trop beau. À l'intérieur, il est trop beau. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte derrière la caméra, là. Là, il y a un petit bazar. Parce qu'on est en plein... Mais c'est, on dirait une petite maison, une petite chambre. Tout en bois. On se croirait dans un chalet à la montagne. Et les petits rideaux, c'est moi qui les ai faits. Toi-même ? Oui. Tu es un peu couturien. Enfin, tu sais bien faire quoi. Oui, j'ai fait les petits rideaux. C'est incroyable. J'ai refait les peintures aussi. J'ai tout repeint en blanc et en bleu. Et là, je suppose que là-bas, ça s'ouvre. Et quand tu es au bord de mer... C'est ça. Tu nous montres ? Oui. On n'a pas vu la cabine de douche ? Ah oui, cabine de douche en plus. Cabine de douche ici, avec les toilettes sèches. Incroyable. C'est pratique les toilettes sèches ? Oui. Avant, il y avait des toilettes chimiques. Mais moi, je n'aime pas. Je veux préserver la nature. Incroyable. Avec la lumière. Et l'électricité, tu fais comment ? C'est des prises. Des prises. Et puis ça marche sur une batterie. Et sur un panneau solaire qu'il y a sur le toit. Imaginez-vous juste là, un instant, être en bord de mer. Avec ce panorama-là. Et aussi là, une fenêtre-là, avec les courants d'air. Ça va être incroyable. Oui. Il y a un grand coffre, donc on met pas mal de choses dedans. Oh là là, c'est quoi ça ? On a les sièges. Ça, c'est la cuve. C'est la cuve de 100 litres pour prendre la douche. Et vous la remplissez souvent ? Non. Vous prenez des douches rapides, quoi. On prend une douche tous les deux jours. Et puis, quand la cuve est vide, on va dans un camping pour refaire le plein. Sur la plage de Normandie, il y a eu une tornade. Et là, tout le monde est parti. Et il y a une petite mamie qui est restée coincée sur un rocher qui marche avec une icane. Le vent était tellement, tellement, tellement fort que je suis sortie pour aller la récupérer et la mettre dans le fourgon à l'abri parce que tout le monde passait à côté et personne s'occupait d'elle alors qu'on voyait qu'elle allait tomber et qu'elle allait s'envoler, quoi. Si il y a des gens qui nous écoutent, des femmes d'ailleurs, comme tu es une femme, et qui voudraient aussi acheter un van, se dire moi aussi j'aimerais faire comme Maud. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter, il faut profiter de la vie. Et si on a envie de voyager, c'est le meilleur moyen pour en plus faire des économies. Parce qu'on n'a pas besoin de louer de bungalows, où maintenant les locations, ça coûte super cher. Et je trouve que c'est une bonne opportunité pour voyager et faire, par exemple, même juste le Tour de France si on a peur d'aller ailleurs. Et il y a toujours des coins sécurisés. Si vraiment on a peur d'aller dans les spots nature, qu'on est tout seul, on peut aller dans les campings. Donc, c'est moins cher. Quand on va dans un camping, c'est beaucoup moins cher que quand on prend une tente ou un bungalow, puisqu'il y a juste l'emplacement du fourgon. Et comme on a déjà l'eau et l'électricité, du coup, ça coûte beaucoup moins cher. En plus, si on y va une fois ou deux fois par semaine, le reste du temps, on trouve toujours des endroits où il y a d'autres camping-cars. Les gens sont sympathiques en général. On s'entraide. Enfin bon, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi. À moins d'aller dans des coins perdus, où évidemment, là, on a le risque d'être agressé quand on est tout seul. Ça se conduit très, très bien. En plus, c'est très maniable. C'est comme une voiture. Bon, là, le mien, il n'est pas très, très long. Il fait 6 mètres de long. 6 mètres de long. On peut se garer n'importe où sur un parking, sur une place normale, la preuve. Eh bien, super, Maud. Merci beaucoup. J'espère que c'est un petit Van Tour qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, les amis. Merci, Maud. Salut à vous. Merci. Au revoir.